Musique Pourquoi la 70 ans au CNL ? Alors en premier degré parce que le CNL m'a invité, donc je viens ou m'invite, je suis dans une année où dès que quelqu'un exprime un désir, je suis là. Et puis après, je pense que c'est un petit coup de chapeau pour tout ce qu'on a fait depuis quelques années et aussi un coup de chapeau pour les auteurs qui ont aidés. Parce que je pense que certains auteurs de la série noire, que ce sont aussi bien Jérôme Leroy, que Caril Ferré, sans l'aide du CNL depuis toutes ces années, n'auraient pas pu, à mon avis, mener tous leurs projets jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un retour d'ascenseur, on va dire. La fameuse classe populaire qui avait sa petite série noire dans la poche arrière du jean, elle a beaucoup disparu, ce qu'on appelle les classes populaires, mais bon, c'est sociologique, mais elle a plus tendance malheureusement à... Eh bien, les garçons, ils ont plus tendance à faire des ordi, à regarder des tablettes, à faire des jeux vidéo. Voilà, je ne suis pas du tout sûr que la série noire soit populaire au sens d'une lecture pour les classes populaires, mais par contre que ce soit une littérature populaire au sens comme la musique pop, ça oui, plein de gens vont maintenant dans le polar, mais le lectorat a changé. Avant, il y avait des fondus de polar, c'était une communauté, on appelait un peu les polar 2, et il y avait une bonne partie de classe populaire dedans. Maintenant, on a des gens qui vont lire une fois ou deux dans l'année un polar, mais à côté d'autres livres, donc c'est à la fois très bien, parce qu'on est sortis du ghetto, mais c'est à la fois la menace de la dilution, donc il faut toujours rappeler d'où on vient et qu'on reste quand même un peu poil à gratter. Alors, un élu à l'étranger, le problème, c'est que maintenant, les gens, pour s'intéresser, pour intéresser des éditeurs étrangers, ils s'intéressent d'abord aux ventes, donc ils sont plus intéressés par Albin Michel et ses grands thrillers, j'allais dire un autre mot, enfin ses grands thrillers, que par les romans noirs critiques, et qui sont parfois aussi, je l'assume, centrés sur la France. Il y a certains livres qui ne sont peut-être pas faits pour être traduits, mais ce n'est pas obligatoirement mon but. Alors ça, c'est le problème des auteurs, je comprends très bien que les auteurs ont envie d'être lus aux Etats-Unis, au Mexique. Moi, je suis vraiment sur le livre, et puis après on le voit, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, et qui ne sont pas des paramètres poétiques, qui sont des paramètres d'argent, de retour sur investissement, qui moi, ne me concernent pas vraiment. Mais sinon, on pourrait dire que quand même, le lectorat étranger qui s'intéresse à la série noire est plus un lectorat européen qu'un lectorat anglo-saxon. On est quand même plus avec les Anglais, les Allemands, les Italiens, qu'avec les Ricains, qui sont, bon, les Ricains, il leur faut du lourd. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais il leur faut du lourd et beaucoup de chiffres. J'avais des projets au tout début, qui étaient de faire une collection avec beaucoup d'Américains, beaucoup d'Irlandais, et beaucoup de romans super réalistes, une veine réaliste. Bon, maintenant, je fais des Français, il m'arrive parfois de faire trois pas vers le fantastique ou la science-fiction, parce qu'en fait, il n'y a pas de définition. Mon projet, c'est que, en fait, je sois un peu connu, que les gens sachent que j'existe, et qu'ils m'envoient leurs livres. Et après, on verra. C'est les livres que je reçois qui créent le projet. Ce n'est pas mon projet qui crée les livres que j'édite. Je ne crée pas une boîte et j'attends des livres pour les mettre. Je reçois des livres et je dis, « Ah, putain, lui, on va lui faire la plus belle boîte possible. » Et donc après, à posteriori, je lui dis, « Ah oui, tout ça, t'es voulu. » Mais ce n'est pas vrai. Donc pour ça, je renvoie à la fin de « Guerre épée », où Tolstoy reprend un peu, il étudie le phénomène de l'histoire. Il dit que dans une bataille, c'est facile, 50 ans après, quand on fait l'histoire de la bataille, de dire « Le général a décidé d'avancer ses gens jusqu'à tel point. » Mais dans la réalité, c'est le bordel. Les gens avancent, ils n'entendent pas les ordres. Le temps que les ordres arrivent sur la ligne de front, les gens ont déjà bougé, c'est le bordel. Et par contre, une fois que la bataille est finie, il y a un historien qui arrive et qui écrit l'histoire de la bataille. Mais la réalité, c'est que c'est le chaos. Et l'édition, c'est pareil, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'on reçoit des livres qui viennent dans tous les sens et on essaye de suivre le flot déjà et puis après de se dire « Est-ce que moi, je peux défendre ce livre ? » C'est un truc tout bête. Non seulement j'aime ce livre, mais est-ce que je pourrais le défendre ? Pour moi, l'édition, c'est qu'une question de désir et d'amour. Donc, est-ce que j'aime suffisamment ce livre pour le défendre ? Et après, savoir si c'est vraiment un polar, un roman noir. Tout ça, ça se pose après. Souvent, quand j'ai des éditeurs qui m'envoient des livres en me disant « Tiens, c'est un polar, moi je ne fais pas de polar, je pense que ce serait bien. » C'est qu'en fait, ils n'aiment pas ce livre. Les mecs qui lisent un polar, qui les aiment bien, ils disent « Oh, ce n'est pas grave, on le fera. » Ce qui compte, encore une fois, c'est vraiment l'amour. Et oser assumer qu'un éditeur, c'est juste une sorte de réceptacle. C'est avant tout un réceptacle. Alors après, peut-être dans 20 ans, je serai suffisamment connu pour imposer des vidéos. Mais ce n'est même pas l'idée que j'ai envie d'avoir de l'édition. Moi, je suis vraiment là, je reçois des textes. Et c'est comment je les balance le plus efficacement possible. Je suis dans une logique de producteur. Et pour moi, le producteur, on en parle peu, il sert juste les artistes. C'est pour ça que j'essaye de faire comprendre que maintenant, la série noire, c'est évidemment une collecte. Mais c'est d'abord des auteurs qui enrichissent une collecte. Ce n'est pas une collecte qui fait l'honneur à des auteurs de leur ouvrir la porte. C'est l'inverse. On part de l'auteur. Et je suis d'une vision, il y a beaucoup d'éditeurs, il y a peu d'auteurs. Donc voilà, c'est à nous de faire le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada